Bonjour, bienvenue sur la Cine TV, la chaîne officielle du Salon international du bâtiment, 17ème édition déjà. Et comme vous l'avez vu, durant ces 5 jours, nous recevons de nombreuses entreprises venues pratiquement de 45 pays avec pas moins de 600 exposants. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous une grande société qui est très connue sur la scène internationale, pas seulement, aussi sur le Maroc, Exlabeza, spécialisée dans tout ce qui est Windows, Doors et façade, donc une société qui est à l'origine espagnole et qui s'est implantée et qui a trouvé sa place au Maroc. Donc, ravi d'accueillir avec moi, à ma droite, Madame Ramdani Loubna d'Exlabeza Maroc. Enchanté, bonjour. Et à ma gauche, le marketing directeur Pachu Doblas d'Exlabeza. Nice to meet you, sir. Nice to meet you, bonjour. Welcome in Morocco, Marhaba. Thank you. So, this is not your first time here in Morocco. No, no, no. I've been here a few times, mostly with friends and visiting the country, which I love. So, not my first time. So, let's start. Exlabeza is one of the huge companies from Spain who works in Morocco, but also in Africa. So, expliquez-moi, je reviens en français, on va switcher en français et en anglais pour notre invitée. Madame Ramdani Loubna, parlez-vous un peu d'Exlabeza. Aujourd'hui, Exlabeza, que faites-vous et pourquoi être là aussi ? Ok. Exlabeza est une société espagnole créée en 1960, donc déjà 60 ans d'existence sur l'Espagne. Fondée au Maroc, ça fait 12 ans maintenant, depuis 2006. Exlabeza est une société spécialisée dans la menuiserie d'ostandine d'aluminium. Offre à ses clients une large gamme de profilés d'ostandine de la menuiserie d'aluminium. Très bien. Alors, Monsieur Pachou, Monsieur Pachou-Doblas, what is the vision of Exlabeza ? Are you focused only for industry, on you also, were you looking here in Morocco for partners, distributors ? No. Actually, the vision of Exlabeza, Exlabeza is a company with a long tradition of aluminium construction, from 60 years ago. It's one of the global leaders in the market, with capacity of 150,000 tonnes per year, which is huge. It's one of the companies leader in Europe and leader in Spain. And we do aluminium for industry and also for architecture. Here, we are obviously focusing on architectural solutions, building solutions, we call them. And we have a complete portfolio from windows, doors, façades, curtain walls, composite panels, also for façades, and other small solutions focusing on the architecture market. Here in Morocco, that's the part that we work mostly with our partners, our team here. And I think we've been here also for a few years and we are struggling to improve our position with innovative products and we believe we have a bright future here. Great. So, I want to know, je voudrais savoir madame Rabdaniel, au niveau innovation, qu'est-ce qu'aujourd'hui Exlabeza apporte comme innovation, comme nouveauté, à l'occasion du Salon International du bâtiment ? Sur le Salon, on a présenté pas mal de nouveautés. Je peux citer, par exemple, les portes lourdes va-et-vient, donc qui sont nouveaux sur le marché. Aussi, la rupture thermique. Il n'y a pas assez de sociétés qui font la rupture thermique ici au Maroc, dans l'année mignon. Donc, c'est la tendance. Aussi, l'élevable, avec un nouveau système qu'on peut adapter à n'importe quel type de profilé et qui permet une meilleure étanchéité, même avec les portes coulissantes. L'accordéon, le système d'accordéon. C'est-à-dire, on peut faire plusieurs venteaux et qui permet une large ouverture. C'est-à-dire, on peut commencer par deux ou trois, même à sept venteaux, avec une ouverture maximale. Très bien. Donc, M. Pêchou-Doblens, qu'est-ce que c'est l'Afrique ? Est-ce que vous essayez de l'Afrique ? Est-ce que vous essayez de l'Afrique ? Oui, évidemment, l'Afrique est un marché développé, ce qui est très intéressant pour nous. En fait, nous avons travaillé avec le Sénégal et autres pays dans les derniers années, et nous espérons d'établir un réseau pour pouvoir mettre nos produits sur ces marchés. Comme vous l'avez dit, c'est très intéressant pour nous. Tout le monde est intéressant, et nous essayons d'être une firme mondiale. Donc, oui, c'est une partie de notre vision. Quelle est la valeur ? Avec la grande concurrence, nous voyons des entreprises d'entrepreneurs qui viennent de tous les pays, de Turquie, de Chine. Quelle est votre valeur ? Est-ce que vous avez une valeur intéressante pour l'industrie qui veut acheter vos produits ? Oui, bien sûr, notre société a toujours un grand focus sur le contrôle des coûts, dans ce que nous jouons. Et nous essayons de être très compétitifs sur le prix. Et nous avons différents portfolios pour différents pays, parce que les demandes ne sont pas les mêmes. Parce que l'architecture, le weather affecte très bien comment vous développez vos produits. Par exemple, en Morocco et en Afrique, les produits ne doivent pas être très fortes et protéger de la pluie de l'eau, par exemple. C'est une des choses qui nous permettent d'être plus compétitifs sur le prix en Afrique. Je pense que nous sommes une des entreprises qui a une meilleure qualité de prix et de qualité. Et nous allons toujours regarder les coûts de l'entreprise pour être compétitifs. Parce que, au final, le prix est aussi important. Pas seulement l'innovation et la qualité, qui sont, bien sûr, partie du focus, mais le prix doit être là. OK, great. Donc, thank you very much, M. Pachou De Blas, marketing director de Aix-la-Béza. Et Mme Rabdani Lumna, Aix-la-Béza, Maroc. Donc, profitez-en bien. Vous avez, durant ces cinq jours, Aix-la-Béza qui peut vous exposer tous ces produits. Le stand est juste énorme, immense, avec une quantité de produits que vous pouvez découvrir, autant pour les industries que pour le particulier. Donc, merci à la société Aix-la-Béza d'avoir présenté sa compagnie. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. Merci. Sous-titrage ST' 501